Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez très bien. Je fais cette courte vidéo aujourd'hui pour vous montrer une astuce pour créer des miniatures YouTube. Alors c'est quoi une miniature YouTube? La miniature YouTube c'est tout simplement la couverture de votre vidéo sur YouTube. Par exemple, quand vous allez sur YouTube et que vous fassiez la recherche d'un film, d'une musique ou même d'un documentaire, les résultats généralement s'affichent sous forme de miniatures et de titres. Maintenant, ce qui vous pousse à cliquer sur un ou un autre titre, c'est simplement la qualité de sa miniature ou encore la pertinence de son titre. Donc ce sont les deux facteurs qui vous poussent à cliquer sur une vidéo pour la visionner. Vous aurez tout de suite compris que la miniature est un élément non négligeable pour augmenter le nombre de vues sur sa chaîne YouTube. Pour cette raison, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée une miniature YouTube professionnelle et attrayante. Mais juste avant, comme c'est la coutume, assurez-vous déjà de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas encore été fait et activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour voir cela en pratique. Très bien, nous voici donc sur le PC. Alors, l'outil que nous allons utiliser, c'est un outil qui est totalement gratuit. C'est vrai qu'il y a certains modèles à l'intérieur qui sont payants, mais à la base, c'est un outil gratuit. Alors, vous allez dans la barre d'adresse, vous allez saisir canva.com. Alors, c'était en majuscule, je remets en minuscule, canva.com. Et vous validez. Sur Canva, pour travailler, vous devez soit vous inscrire ou vous connecter à votre compte. Donc, étant donné que c'est la première fois que vous l'utilisez, vous allez cliquer sur s'inscrire et entrer les coordonnées de votre compte Google. Parce que vous avez la possibilité de vous inscrire avec Google. Donc, moi j'ai déjà un compte, je vais cliquer sur se connecter et c'est pareil. Continuer avec Google. Là, il suffit de choisir le compte Google si vous en avez plusieurs. Ou alors, d'entrer les informations du compte que vous souhaitez utiliser. Alors, je vais choisir celui-ci. Et on attend que la connexion s'établisse avec Canva. Alors, vous devez savoir une chose. Chaque fois que vous allez vous connecter avec votre compte, tous les designs que vous avez déjà eu à traiter dans Canva seront sauvegardés dans votre compte. Alors, voilà à quoi ressemble le tableau de bord de Canva. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Vous avez des modèles pour tableau blanc en ligne, bannière YouTube, vignette YouTube, vidéo, présentation, publication, Facebook. Autant de modèles possibles que vous pouvez modifier et adapter à votre goût. Dans notre cas, ce qui nous concerne, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les miniatures YouTube. On va donc faire une recherche, on va dire miniature YouTube et on va voir les différents modèles qui nous sont proposés par Canva. Alors, nous avons les modèles dans Canva. Comme vous pouvez constater, il y a des modèles qui sont payants et des modèles qui sont gratuits. Les modèles gratuits, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la mention payant devant. Donc, ça va vraiment dépendre de vous et du modèle sur lequel, le modèle qui va vous accrocher. Pour ma part, à titre d'exemple, je vais prendre ce modèle-là. Et sur le modèle, comme vous pouvez le constater, tout est modifiable. Vous avez l'image du mannequin. Vous avez le premier texte. Vous avez le deuxième texte. Vous avez des formes sur les côtés. Et cette autre forme que vous pouvez bouger et l'ajuster à votre guise. Ce qu'on va faire, comme vous pouvez le voir, le mannequin, c'est uniquement la photo du mannequin qui est placée. Il n'y a pas de fond d'écran à l'arrière. Dans le fond, c'est l'image même du modèle. Mais le mannequin, c'est juste la photo. Comment est-ce qu'on fait cela? Je vais vous montrer une autre astuce. Vous allez simplement aller sur ce site, remove.bg C'est un site qui vous permet de supprimer le background de votre image. Alors, si vous avez une image en tête et que le background ne vous plaît pas, il vous suffit de venir sur ce site et de sélectionner l'image de votre choix et automatiquement, elle va supprimer le background. Par exemple, je choisis cette image. Voilà à quoi elle ressemble. Et aussitôt, le background est supprimé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Download. Et l'image est téléchargée. On revient donc sur Canva. On clique sur la photo du mannequin, puisque c'est cette photo-ci qu'on veut retirer. Donc, on clique sur la photo et vous voyez la petite corbeille là. On clique sur Effacer. Ensuite, vous venez sur Importer. Dans le menu à gauche. Là, vous allez cliquer sur Importer des fichiers. Et il vous suffit d'aller dans le dossier de téléchargement, récupérer l'image qui a été téléchargée à l'instant. Donc, là, on a l'image. Une fois qu'elle est chargée, tout ce qu'on a à faire, c'est de la porter et de la glisser sur notre modèle. Là, elle est toute petite. On va ajuster la taille de la photo pour qu'elle soit proportionnelle au texte. Voilà. On a ajusté ça là. Voilà. Ce n'est pas le grand art, mais c'est quand même professionnel à mon goût. Voilà. Et le texte, vous pouvez simplement mettre, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi. Voilà les deux minutes du peuple. Voilà. On va l'enlever puisque... Voilà les deux minutes du peuple. Pour une personne très occupée comme moi, je peux laisser ça. Voilà. Là, à peu près, j'ai modifié le modèle de départ. Et une fois que le modèle est bon, s'il vous plaît, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur partager. Et là, vous allez voir télécharger. Vous cliquez sur télécharger. Type de fichier suggéré. PNG. Vous cliquez sur télécharger. Voilà. Et le téléchargement va se lancer aussitôt. On peut cliquer pour avoir un aperçu. Donc, voilà à quoi va ressembler notre miniature sur YouTube. Bien. Maintenant que nous avons notre miniature, il ne reste plus qu'à l'ajouter sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va sur YouTube.com. On se connecte à la chaîne de notre choix. Voilà. Là, c'est connecté à la chaîne. Vous allez simplement aller sur l'une de vos vidéos. Et il vous suffit de modifier la miniature. Je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on fait. Alors, ça, je vais par exemple choisir celle-ci. Vous cliquez sur le titre de la vidéo. Et là, vous allez voir importer une miniature. Je clique dessus. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner l'image que j'ai téléchargée. Et voilà. Une fois que l'image est téléchargée, vous cliquez sur enregistrer. Désormais, ça, ça sera la couverture ou alors l'affiche de cette vidéo sur YouTube. Voilà comment on peut créer une miniature YouTube gratuitement et une miniature professionnelle et attrayante. Vous avez là un large choix sur Canva. Donc, ça, c'était juste un exemple de ce que vous pouvez faire avec Canva. Maintenant, ça va dépendre de la créativité de chacun pour créer des miniatures. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, je vous remercie de partager la vidéo au maximum et de nous mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on va se retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner le récapitulatif de notre dernière formation accélérée de marketing digital. C'est une formation d'une semaine en présentiel qui a lieu dans la ville de Douala, au Cameroun. Le premier jour de la formation, les participants ont appris à créer leur propre site web. C'est une formation pratique, donc chaque participant avait un ordinateur mis à disposition par nous. Le deuxième jour de la formation porte sur la rédaction publicitaire. Le troisième jour porte sur la création des différents types de publicité en ligne. Le quatrième jour de la formation porte sur l'automatisation. Et le cinquième jour couvre les différentes façons de gagner de l'argent en ligne grâce à ce qu'ils auront appris pendant la formation. Voici quelques témoignages. C'est vraiment comme une sortie de l'obscurité vers la lumière, parce que j'ai beaucoup appris durant les quatre jours que nous avons passé ensemble. J'ai beaucoup appris et beaucoup de choses qui vont m'amener à améliorer mes compétences commercières dans mon domaine d'agriculture. Et quelles sessions de formation vous avez le plus intéressées ? Il y a Wordpress, il y a Wordpress, il y a Wordpress, il y a Wordpress, la création des pages publicitaires, il y a Alibou Guigny, il y a beaucoup de choses. Déjà, je n'arrive même pas, c'est tellement l'état enregistrant que je n'arrive même pas à me diversifier sur ce que je trouve. J'avais une préoccupation, celle de pouvoir réaliser les sites d'Internet en main. Et j'ai été compréhensible par rapport à ce module-là, qui m'a franchement apporté beaucoup. Les formateurs sont des gens expérimentés, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. J'ai vraiment aimé la formation, car la formation est au-dessus de mes attaques, parce qu'il y a beaucoup de choses, comment créer un site Wordpress, comment créer une petite qu'il y a un meilleur bureau de commerce, comment gagner des prospects, comment gagner des clients, comment qu'elle avance à nous. Nous avons aimé la formation et les filles, et un grand merci à la digital route. Entrez vos coordonnées dans le formulaire ci-dessous si vous êtes intéressé, et un membre de notre personnel vous contactera. Sous-titrage Société Radio-Canada